Ce livre part du constat que nous avons pu faire au cours de nos rencontres avec les professionnels comme avec les élèves. Les établissements scolaires ne sont pas des havres de paix où maîtres et élèves progressent ensemble sur le chemin de la connaissance. Ils sont hélas des lieux de tension permanente où professeurs et élèves s'efforcent d'éviter différents pièges placés sur leur route. Le premier de ces pièges c'est bien sûr le harcèlement, c'est-à-dire la répétition d'actions négatives perpétrées le plus souvent par un groupe en direction d'une cible qui est dans l'incapacité de se défendre par elle-même. Mais il y a d'autres risques dont on parle moins souvent. Le harcèlement n'a-t-il pas en effet son équivalent pour les enseignants ? Certains professeurs sont en effet victimes de la part de leurs élèves d'actions négatives. Ils sont également dans l'incapacité de se défendre par eux-mêmes. Cela s'appelle le chahut. Dans combien de classes les professeurs s'épuissent-ils à créer les conditions qui leur permettent d'enseigner sans toujours y parvenir ? Mais il y a aussi certains professeurs qui harcèlent leurs élèves par des pratiques humiliantes ou des propos moqueurs, par exemple lors de passages au tableau ou lors de remises de copies. L'intimidation, le chahut et l'humiliation scolaire sont des blessures anciennes qui ont été identifiées dans les littératures classiques dès le XIXe siècle. Il en est une dernière, plus récente, qui s'est développée avec les techniques de l'information et de la communication. Il s'agit du sexting. Ces photos qui, par trahison, sont rendues publiques et qui deviennent l'occasion de harcèlements extrêmement violents qui vont jusqu'à pousser certaines de leurs victimes au suicide. Nous devons donc regarder en face tous les risques scolaires. Un élève a de grands risques d'être à un moment ou à un autre de sa scolarité victime de brimades répétées. Un professeur court lui aussi de forts risques d'être à un moment ou à un autre de sa carrière bousculée, chahutée par une classe. Le sexting est aujourd'hui l'un des risques majeurs qu'encourent les adolescents dans la découverte de la vie amoureuse. Le système scolaire produit de la souffrance. Pourquoi feint-on de s'en étonner ? C'est en étant capable de déceler les inévitables failles du système que l'on est aussi en mesure de leur porter remède. Pour éviter d'avoir à penser les blessures de l'école, ne convient-il pas d'abord de les penser, c'est-à-dire de les anticiper, d'examiner ce qui les occasionne et de rechercher constamment comment il est possible de limiter leur impact. Sous-titrage Société Radio-Canada